Ce soir a assisté à la première production de la saison du Théâtre des Deux Rives à Rouen. La pièce mise en scène par Yann Dacosta, un jeune Rouennais de 32 ans, revisite les deux célèbres œuvres de Lewis Carroll, à savoir Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du Miroir. Une page culture qui nous conduit également à Dièque pour le festival automne en Normandie. Regardez et suivez nos guides, à savoir Béatrice Rabel et Hervé Colosio. Bonjour et bienvenue au Théâtre des Deux Rives à Rouen. « Drink me » dit la petite bouteille à Alice au Pays des Merveilles. Et c'est justement le titre de la pièce que nous allons vous présenter. « Drink me, dream me » revisite le célèbre texte de Lewis Carroll et vous propose un voyage musical, poétique et philosophique. Eh bien ne restez pas à m'harmonner entre vos dents comme cela ! Et faites-moi plutôt connaître votre nom et le genre d'affaires qui vous amènent ici. « Mon nom est Alice ! » « Comment est-ce qu'un nom idiot ? Qu'est-ce qu'il signifie ? » « Est-il vraiment nécessaire qu'un nom signifie quelque chose ? » « Mais évidemment que c'est nécessaire ! » Au Pays des Merveilles, Alice rencontre toute une galerie de personnages de plus en plus bizarres. Confrontée à l'absurde, au paradoxe, la petite fille s'interroge. « Qu'est-ce que la vie ? La mort ? Le temps qui file ? » C'est ce questionnement qui intéresse le metteur en scène de « Drink me, dream me » Yann D'Acosta. Le Rouen a recentré sa mise en scène sur cette réflexion philosophique qu'offre le comte de Lewis Carroll, très loin des clichés enfantins véhiculés par Walt Disney. J'ai découvert une autre, porté une autre dimension de ce texte. Et surtout, j'ai découvert que c'était une langue et que c'était pas seulement une imagerie enfantine, etc. mais que c'était une langue et que le texte était bien plus fou et bien plus puissant que les dessins qui avaient été faits par Lewis Carroll lui-même et par Téniel et par Walt Disney, etc. « Ouh ! Vous me prendrez bien un peu de vin. Je ne vois pas le moindre soupçon de vin. Il n'y en a pas ! En ce cas, ce n'était pas très poli de votre part que de... » Alice au Pays des Merveilles évoque aussi, bien sûr, le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est pourquoi Yann D'Acosta a engagé trois comédiens, trois Alice, dont un jeune homme, pour qu'Alice soit perçue comme un sujet universel, une matière plus qu'un personnage. À chaque âge, on se re-questionne. Donc, le petit garçon, l'adolescente, l'adulte. Donc après, forcément, ça questionne tout le monde. En tout cas, tout le public se retrouve au moins dans une des Alice. « Drink Me, Dream Me » est conçu comme un opéra parlé, une sorte de livre dits baroques. Les acteurs jonglent donc avec les mots et les notes pour recréer une autre magie. « Il s'est passé en mode, il s'est passé en mode, il s'est passé en mode, il s'est passé en mode. » Après... Après.